Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble la loi de Coulomb, la loi d'attraction des charges électriques, d'attraction et de répulsion. On va essayer de voir cette loi à travers un exercice de l'EXMD du mois de septembre 2020, où le but est de trouver une charge électrique mystère, sachant les conditions d'attraction et sachant les charges électriques de deux autres particules. Donc regardez la vidéo jusqu'au bout, ça va vous permettre de comprendre non seulement cette loi de Coulomb, mais ça va également vous donner la méthode pour trouver une charge électrique en sachant justement cette force d'attraction de Coulomb. Alors ici les amis, le but c'est de déterminer la charge Q, comme vous pouvez le voir en fait dans l'exercice. Donc on a trois charges électriques qui vont être disposées côte à côte. Donc une charge Q qui est disposée à 5 cm d'une charge centrale dont la charge justement est de moins 2 nCoulomb. Et puis une troisième charge qui est distante de la charge centrale de 15 cm et qui, elle, mesure moins 3 nCoulomb. Donc on a trois charges électriques disposées sur une même ligne, une même droite. Et l'objectif ici est de déterminer la valeur de la charge Q, la charge centrale, de manière à ce que la force résultante sur elle soit égale à 0, d'accord ? Donc soit non nulle. Bien sûr, qui s'exerce sur la charge centrale de moins 2 nCoulomb. Donc on a plusieurs possibilités ici, on a plusieurs réponses. Mais avant d'attaquer l'exercice et la réflexion sur la correction de l'exercice, on va d'abord nous attarder sur la loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb, la loi d'attraction électrique, on va la rappeler. Alors la loi de Coulomb c'est quoi ? En réalité, les charges de par justement leur charge électrique, les particules chargées de par leur charge, vont subir ou appliquer, exercer des forces d'attraction, de répulsion électrique. Donc ces forces-là sont appelées les forces de Coulomb, d'après le nom du physicien Coulomb. Et ces forces s'expriment de la manière suivante. Donc d'abord, je vais faire un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. Donc on va considérer par exemple une charge Q1, on va considérer une charge ponctuelle Q2, d'accord ? Donc supposons qu'on ait une force, donc Q1, que Q1 soit chargée, pardon, et que Q2 soit chargée. Pour l'instant, je ne vais pas parler du signe de la charge de Q1 et du signe de la charge de Q2. Mais sachez que de par les deux charges, on va avoir une force d'attraction, d'accord ? La chose qui va être quand même assez utile, c'est de comprendre que quand les charges sont inverses, sont opposées, il va y avoir une force d'attraction. L'attraction se fait quand on a des opposés. Quand il y a la même charge, quand on a le même signe, donc une charge positive avec une charge positive, ou une charge négative avec une charge négative, la force qu'on perçoit, c'est une force qui est appliquée sur chacune des deux charges, et qui est une charge de répulsion, d'accord ? Donc on a une répulsion quand il y a deux charges similaires, qui ont le même signe, et on a une attraction quand on a deux charges, qui vont avoir des signes contraires. Donc, supposons que les charges ici, par exemple, soient contraires. Donc, qu'est-ce qu'on constate d'après la loi de l'action et de la réaction ? C'est une des lois de Newton, je vous renvoie aux lois de Newton. Donc, si la charge Q1 applique une force sur la charge Q2, eh bien, on va avoir également la charge Q2 qui va subir la charge de Q1, enfin, la force qu'applique Q1. Donc, ces forces, comment on les note ? Donc, par exemple, ici, c'est F, ce que subit 1, la charge 1, c'est la force qu'applique 2 sur 1, et ce que subit la charge 2, c'est la force qu'applique la charge 1 sur L. Donc, on va avoir deux forces qui vont être, d'une manière vectorielle, opposées, c'est-à-dire qu'on va avoir la même intensité, la même norme, mais de sens opposé, la même direction également, mais de sens opposé. Et ce qui nous intéresse dans la loi de Coulomb, c'est justement la valeur de cette norme qui est la même, d'accord ? Donc, si je veux l'exprimer d'abord d'une manière, comment dire, d'une manière vectorielle, Donc, F, par exemple, de 1 ou de 2 sur 1, c'est égal à K, donc c'est une constante K, fois la charge Q1, fois la charge Q2, divisé par la distance qui les sépare au carré, d'accord ? Donc, la distance D, c'est la distance qui sépare la charge Q1 de la charge Q2, donc, bien sûr, si les charges ne sont pas ponctuelles, c'est la distance qui sépare les centres de gravitation, de centres de gravité, des deux charges, bien sûr, puisque ici, on a un vecteur, il va falloir qu'on mette un vecteur unitaire qui est dirigé dans le sens de F2 sur 1. Donc, ici, je considère que le vecteur U est un vecteur unitaire qui va être orienté de gauche à droite. Donc, le vecteur U, c'est un vecteur dont la norme est égale à 1, il ne faut pas que vous soyez perturbé par ce vecteur, c'est un vecteur dont la norme est égale à 1, mais dont le but ici, c'est simplement de rappeler et d'être en cohérence avec cette notion vectorielle. Voilà, donc ça, c'est la loi de Coulomb. Après, cette constante K, en fait, elle va avoir une expression assez particulière. Ça dépend des professeurs, ça dépend de votre niveau aussi. Donc, ce cours s'adresse, cette vidéo s'adresse aux élèves qui sont en terminale, mais s'adresse également aux élèves qui sont en supérieur, donc en terminale ou en supérieur. On peut être amené à voir plus précisément ce à quoi est égale cette constante-là, donc qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Du coup, on peut écrire cette loi de Newton de la manière suivante, donc f de 2 sur 1 ici, égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 fois Q2, divisé par la distance qui sépare les deux charges au carré fois, bien sûr, U, qui est le vecteur unitaire qui va nous permettre de retrouver cette cohérence vectorielle dans la formule. Voilà, donc ça, c'est la forme, la formule vectorielle de la force de Coulomb, donc la force d'attraction. Donc, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux forces F1 sur 2 et F2 sur 1, ce sont deux forces qui vont avoir la même norme, donc la norme de F1 sur 2 est pareille que la norme de F2 sur 1, et donc c'est une norme qui est égale, bien sûr, à 1 sur 4 pi epsilon 0, et donc du coup, quand je vais passer à la norme, la norme est toujours positive, donc je vais considérer la valeur absolue de Q1 fois la valeur absolue de Q2, donc qui correspond au produit des deux, divisé par la distance au carré. Donc, comme vous l'aurez remarqué ici, la force, l'intensité de la force de Coulomb est inversement, inversement proportionnelle à la distance qui sépare les deux charges. Pourquoi on a cette proportionnalité inverse ? Parce que, tout simplement, plus on est loin, plus l'influence baisse, loin des yeux, loin du cœur. Quand la distance augmente, l'influence d'une force, d'une charge par rapport à une autre, va baisser, donc la distance va jouer dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va être inversement proportionnel. Voilà globalement pour cette loi de Coulomb. Maintenant, on va essayer d'utiliser cette loi de Coulomb, cette connaissance-là, pour comprendre et pour essayer de déterminer la bonne réponse qui s'offre à nous, donc A, B et C. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter, vous pouvez mettre pause, essayer de réfléchir par vous-même, essayez peut-être de développer votre réflexion pour pouvoir trouver une des 4 réponses que vous pouvez voir, moins 1 sur 3 à l'anneau coulant, moins 1 à l'anneau coulant, moins 2 et moins 3, et n'hésitez pas à commenter votre réponse. Votre réponse, ça me permettra de voir si vous avez bien réussi l'exercice, si vous avez bien compris cette loi-là. Voilà, donc là, on va essayer de corriger. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en l'occurrence ? Ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a une charge centrale qui mesure dans l'unité, la valeur est de moins 2 nanocoulants. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à l'énoncé ? On nous dit qu'à l'énoncé que la force résultante qui s'exerce sur elle est nulle. Donc, la force résultante qui s'exerce sur la charge est nulle. Donc, il faut comprendre les amis que cette charge qui est au milieu, ici, elle va subir l'influence des deux charges qui l'environnent, qui l'entourent. Donc, la première charge, c'est la charge, oups, c'est la charge moins 3 nanocoulants, ici, qui se trouve à droite. Et la deuxième charge, c'est la charge Q. Donc, la première charge qui est là, qui est à droite, moins 3 nanocoulants, je peux facilement trouver la force qui est appliquée, justement, sur la charge centrale. Donc, c'est très simple. La force que va subir la charge du milieu, hop, je vais l'appeler F, d'accord ? Je vais l'appeler F, donc, je vais la noter F. Donc, cette force F, donc, elle va être égale à, donc, d'abord, on va prendre Q, donc, Q, c'est la constante, je ne vais pas utiliser forcément la deuxième formule, on va prendre juste Q, fois l'intensité de la charge, donc, moins 3 nanocoulants, fois moins 2 nanocoulants. Donc, celle-là, je vais l'appeler, par exemple, appelons-la Q', d'accord ? Donc, et ça, on va appeler, on va appeler, par exemple, qu'est-ce qu'on peut appeler ? Bon, QC, charge centrale, d'accord ? Q' à droite, QC au milieu. Donc, la force que va subir QC, donc, la charge centrale, c'est K fois QC fois Q, Q' qui est à droite, puisque Q, c'est celle à gauche, divisé par la distance au carré. On divise par la distance qui les sépare au carré. Alors, distance au carré. Et, bien sûr, on va considérer, par exemple, un sens positif. Considérons le sens positif de gauche à droite, d'accord ? Donc, ça, c'est mon sens positif. Donc, le vecteur U, le vecteur unitaire, il est de gauche à droite. Donc, du coup, comme la force F, comme vous pouvez le voir, elle est orientée vers la gauche, donc, elle est, ici, négative, dans notre cas. Donc, ici, on va considérer que c'est négatif. Et donc, du coup, on va obtenir fois, moins, fois U. Très bien. Donc, ça, c'est la première force qui s'applique sur la charge centrale. Donc, si je veux la calculer, très simple, on va avoir moins K, d'accord ? Fois, voilà, donc, si je veux calculer la valeur absolue, en fait, de la force, enfin, la valeur absolue, la norme de la force, F, on va obtenir K fois la norme, la valeur absolue de la charge centrale, fois la valeur absolue de la charge Q prime divisée par D au carré. Donc, c'est égal à quoi ? C'est égal à K. La charge centrale, Qc, elle fait moins 2 nanocoulons, donc, ça nous fait 2 nanocoulons, donc, 2 fois 10 puissance moins 9, le nano, c'est 10 puissance moins 9, fois la charge qui se trouve à droite, donc, moins 3 nanocoulons, donc, moins 3, ça fait 3, la valeur absolue, donc, la valeur absolue, je vous rappelle, c'est la valeur positive, c'est la partie positive du nombre, fois 10 puissance moins 9, et je divise par la distance qui sépare les deux charges au carré pour trouver, encore une fois, bien sûr, cette force F, donc, 15 cm. Comme ici, je suis dans le système international, donc, 15 cm, je dois convertir au mètre, donc, cm, c'est 10 puissance moins 2, et le tout au carré. Voilà, donc là, on obtient, bien sûr, ici, pas la peine de calculer K, on va voir par la suite que le K, on va le simplifier. Donc, si je veux simplifier tout ça, Oups, donc, Q, donc F, pardon, F est égale, bon, F, c'est la norme de la force F, K multiplié par, donc, 2 fois 3, ça nous fait 6, fois 10 puissance moins 18, et ici, en bas, on va avoir 15 au carré, donc 15 fois 15, donc, dans le concours, en général, la calculatrice n'est pas, dans le concours, dans l'exercice est extrait, la calculatrice n'est pas autorisée, donc, on va essayer de faire les calculs sans la calculatrice, donc, 15 au carré, c'est 15 fois 15, donc 15 fois 15, c'est facilement, c'est 15 fois 10, moins 15 fois, plus 15 fois 5, donc 15 fois 10, ça fait 150, et 15 fois 5, ça fait 75, donc, ça nous fait 225. Donc, 225 fois 10 puissance moins 4, voilà, donc, donc, donc là, c'est bien sûr, le résultat, il est en newton, d'accord, on garde la constante K, on ne la touche pas, vous allez voir, on va la simplifier. Donc, ça, c'est la première force, donc la force que va appliquer la charge de droite, Q prime, sur la charge centrale. Donc, la charge qui est à gauche va appliquer également une force, n'est-ce pas ? Donc, c'est une force, par exemple, je vais l'appeler F prime, d'accord, et cette force F prime, ici, qui va être appliquée sur la charge centrale, ben, c'est une force qui est, qui va s'opposer à la charge F, pourquoi ? Parce que la résultante est nulle, la résultante des forces sur la charge centrale est nulle, ça veut dire quoi la résultante ? Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce qu'on entend par une résultante de force ? Une résultante de force, c'est une somme vectorielle des forces. Donc, ça veut dire que la charge centrale se trouve vraisemblablement en équilibre, puisqu'elle se trouve vraisemblablement en équilibre, c'est que les forces qui s'appliquent sur elle, d'après la deuxième loi de Newton, se compense. Et puisque ces forces se compensent, ça veut dire que leur, puisqu'il n'y en a que deux, ici, en l'occurrence, ça veut dire que leurs normes sont égales, d'accord ? Donc, la force F prime, si je veux l'exprimer, je vais d'abord commencer par l'exprimer, la force F prime qui applique la charge Q sur la charge centrale, c'est égal. Donc, je calcule directement, j'exprime directement la valeur de la norme, de la force, je ne passe pas par la forme vectorielle, donc c'est K fois Q, d'accord ? Donc, la première charge dont est originaire la force, c'est Q, fois la valeur de la charge centrale, donc la valeur de la charge centrale, c'est moins 2 nanocoulants, mais comme on calcule la valeur absolue, donc ça fait 2 fois 10 puissance moins 9. Et je divise le tout par la distance qui sépare au carré, donc la distance qui les sépare au carré, c'est 5 cm ici, donc c'est 5 fois 10 puissance moins 2, puisque je dois convertir au mètre, donc le tout au carré, donc ça nous fait K fois Q fois 2 fois 10 puissance moins 9, 5 au carré, ça fait 25, fois 10 puissance moins 4. Donc là, on a calculé l'expression de la force F prime, donc on a la force F et on a la force F prime. Donc, je vous rappelle ce que je viens tout juste de dire, c'est-à-dire que pour que la charge centrale puisse être en équilibre, il faut tout simplement que les deux forces F et F prime, d'un point de vue vectoriel, se compensent, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il n'y en a que 2, il faut que leurs deux normes soient égales. donc puisque les deux normes des forces doivent être égales, il faut que j'écrive F égale à F prime. Donc F égale à F prime, c'est équivaut à dire quoi ? C'est équivaut à dire que K fois 6 fois 10 puissance moins 18, le tout divisé par 225 fois 10 puissance moins 4, ça, ça doit être égal à donc K fois 2Q fois 10 puissance moins 9, le tout divisé par 25 fois 10 puissance moins 4. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que le K va aller être simplifié, donc le K, la constante de Coulomb, je l'ai à gauche et à droite, donc je peux la simplifier, donc ça revient à faire, à diviser par K des deux côtés. Donc ici, mon inconnu dans cette équation, c'est Q, d'accord ? Tout le reste, je le connais, donc je peux facilement déduire la charge Q. Donc je vais commencer par faire d'autres simplifications, vous voyez bien ici, on a 10 moins 4 qui se trouve à gauche et qui se trouve à droite, 10 moins 9 qui se trouve également à gauche et à droite, donc par exemple 2 qui se trouve à gauche et à droite, donc si je divise par 2, par exemple les deux côtés, ici on obtient 3, si je divise par 10 puissance moins 9, et si j'obtiens 10 puissance moins 9 à gauche, voilà, donc si je divise par 25, est-ce que 225 est divisible par 25 ? La réponse est oui, donc si je dis, donc 225 c'est quoi ? C'est 25 fois 7 qui me semble, parce que 7 fois 2 ça fait 100, alors 25 donc ça nous fait 9 plus tôt, parce que 9 fois 9 fois 25 donc fois 10 ça fait 250 et 25 fois 9 ça fait 225, tout ça tout à fait, donc 225 c'est comme si on avait 25 fois 9, donc avec le 25 qui se trouve à gauche, donc ici je vais obtenir juste Q sur 25, parce qu'on a fait disparaître K de part et d'autre, on a fait disparaître 10 moins 4 et on a fait disparaître le 10 moins 9, donc il reste tout simplement 2Q, le 2 de 2 il a disparu avec le 6, il ne reste que 3 à gauche, donc 10 puissance moins 9 à gauche, 25 fois 9 ici, et ici Q divisé par 25, et donc 25 on peut le faire disparaître également, et donc du coup, qu'est-ce qu'il va rester ? Il ne va rester que Q à droite, donc Q on peut déduire que c'est égal à 3 divisé par 9, qui est égal à 1 tiers fois 10 puissance moins 9, donc on trouve, alors pas Q mais on trouve la valeur absolue de Q, pardon, ici en l'occurrence c'est la valeur absolue de Q, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir la norme, il nous faut les valeurs absolues, donc du coup la valeur absolue de Q est égale à 1 tiers fois 10 puissance moins 9, donc bien sûr l'unité c'est le Coulomb, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut déduire ici ? On peut déduire quoi ? On peut déduire que Q est égal soit à 1 tiers, soit à moins 1 tiers, donc comment faire la différence ? Pourquoi c'est 1 tiers plutôt que moins 1 tiers ? Alors, il faut que, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, il faut que la force F' soit opposée à la force F, donc il faut que F' soit une force de répulsion, et pour qu'il y ait répulsion entre la charge Q et la charge centrale, il faut que les deux charges aient le même signe, n'est-ce pas ? Donc ici, en l'occurrence, il faut que la charge Q soit négative, puisque la charge centrale est négative, et donc du coup, on en déduit que Q est égal, plutôt à moins 1 tiers, fois 10 puissance moins 9 Coulomb, donc du coup, Q est égal à moins 1 tiers nano Coulomb, voilà, donc Q est égal à moins 1 tiers nano Coulomb, c'est la réponse à l'exercice. Donc ici, bien sûr, je rectifie, petite erreur, il fallait faire depuis le début, la valeur absolue de Q. Voilà les amis, donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez bien compris, si vous avez suivi, donc là j'ai failli faire une petite erreur, mais heureusement que j'ai été rattrapé par l'exercice, donc c'est toujours, quand on parle d'intensité, donc on parle forcément de valeur absolue de la charge, puisque la charge peut être négative comme peut être positive. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, et puis je vous dis à bientôt.